Salut à tous, bienvenue sur Traficmania. Aujourd'hui, on va parler d'un point qui est important, qui est celui de votre expertise dans votre thématique. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui vous avez identifié une thématique dans laquelle vous n'êtes pas forcément très à l'aise ? Est-ce que vous pouvez quand même monétiser ? Est-ce que vous pouvez quand même vous lancer sur Internet ? Je vais partager avec vous un exemple réel qui est le mien. De cette façon, vous allez vous rendre compte que vous avez plusieurs possibilités pour lancer un business en ligne, même si aujourd'hui vous n'avez pas encore forcément un bon niveau d'expertise. Alors on y va, je vais repasser en tout petit. Je vais venir ici dans mon coin et je vais vous faire des petits schémas à la tablette graphique puisque c'est quelque chose que j'aime bien faire, qui permet de créer du contenu facilement et rapidement. Juste avant de commencer, je vous rappelle que là juste en dessous, dans la description, vous avez un lien qui vous permet de vous inscrire à la newsletter de Traficmania et qu'en vous inscrivant à la newsletter de Traficmania, il se passe plusieurs choses. D'abord, vous recevez un guide sur le copywriting qui vous permet de rédiger de meilleurs titres. C'est utile quand on est youtubeur, quand on est blogueur. Les bons titres, c'est un élément de trafic. Vous recevez également une formation Trafic d'une heure et en étant abonné à la newsletter, vous recevez également mes emails et dans mes emails, je donne énormément de conseils business qui vont vous aider à développer votre entreprise en ligne. Alors, en matière de choix de thématique, de formation, d'expertise, il y a un chemin qui est, on va dire, le chemin classique. Le chemin classique, c'est quoi ? Eh bien, c'est que les gens, ils ont un niveau d'expertise dans une thématique. Voilà, on va prendre l'exemple du développement personnel. Par exemple, vous avez une personne qui a affronté des problèmes dans sa vie importants, qui a réussi à les surmonter et qui va se dire, ben voilà, j'ai une bonne expertise. Donc, je vais créer mon business, que ce soit un blog ou une chaîne YouTube, voire même un podcast ou un business à la tablette graphique comme moi je le fais, ce qui est quand même pas mal parce que ça permet aussi d'avoir une facilité de création. On peut même cacher son visage. Moi, j'ai mis ma webcam en insert, mais vous n'êtes pas obligé. Ça fait partie des choses que j'explique dans ma formation Le Levier. Donc, une personne expertise, blog, on construit son audience et ensuite, on va proposer ses produits à l'audience. D'accord ? Donc, on est dans une démarche qui part de la personne et qui permet d'aller vers l'audience. C'est une démarche qui part de la personne, qui permet d'aller vers l'audience. Ça, c'est bien si vous ne vous trompez pas. sur le choix de la thématique. Si vous ne vous trompez pas sur le choix de la thématique, effectivement, vous pouvez partir de vous, arriver à l'audience, proposer vos produits. Le problème, c'est que le choix de la thématique, ce n'est pas toujours si évident que ça. Et le souci que vous avez, c'est que vous avez peut-être identifié une thématique dans laquelle vous n'êtes pas encore expert. Alors moi, je vais vous raconter un petit peu mon parcours et on va pouvoir échanger là-dessus et je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Donc, en réalité, vous avez plusieurs cas de figure. Moi, le tout premier business que j'avais monté en ligne, j'avais l'expertise. J'avais l'expertise, j'avais monté un blog sur le recrutement. Pourquoi j'avais l'expertise ? Parce que j'avais travaillé une dizaine d'années dans l'industrie, j'avais moi-même recruté des personnes et comme j'avais pas mal changé de boulot, je savais comment on fait pour se créer un réseau, comment on fait pour rédiger le bon CV, celui qui va taper dans l'œil, pour rédiger la lettre de motivation qui va convaincre et les techniques d'entretien d'embauche. Tout ça, je le savais. Et comme j'étais des deux côtés de la barrière, je savais également ce que les recruteurs attendaient. Donc, j'ai monté un business là-dessus. Je suis parti de mon expertise de départ et j'ai poussé mon produit jusqu'au client. Alors, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Principalement pour une erreur de positionnement, puisque je visais tous les types de salariés en me disant, bah oui, après tout, un entretien d'embauche, c'est un entretien d'embauche. Oui, mais si vous voulez vraiment vous construire en audience, il vaut mieux pas viser tous les types de salariés, il vaut mieux viser par métier. Par exemple, comment on fait pour entrer dans la banque d'affaires ? Comment on fait pour réussir tel comportement administratif ? Comment on fait pour, je ne sais pas moi, devenir acteur, par exemple. Là, vous êtes ciblé, vous êtes niché et vous pouvez convaincre les gens. Donc, je suis parti de mon expertise et j'ai monétisé et j'ai échoué. Deuxième cas de figure, j'ai monté un blog sur le tir sportif. Alors, ça, ça fait toujours marrer les gens, n'empêche que c'est le business qui m'a permis de gagner ma vie juste après mon licenciement. C'est un business que j'ai monétisé en 2013 et qui me rapportait entre 2500 et 3000 euros par mois. Par mois, pas une fois, 3000 euros, vraiment tous les mois. Et le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé ça, j'avais pas d'expertise pratique parce que j'étais débutant et j'avais pas d'expertise théorique parce que j'étais débutant. Donc, j'avais ni l'un ni l'autre. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour me former ? J'ai acheté des livres. J'ai acheté, je ne sais pas, je dois en avoir une cinquantaine ou peut-être même une centaine de bouquins, de DVD sur le sujet et je me suis tout, tout tapé. Et ensuite, j'ai testé ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et puis, sur le blog, j'ai tenu un discours de transparence, c'est-à-dire que j'ai dit aux gens que j'étais en pratiquant loisir passionné qui voulait simplement partager ses réussites, ses échecs et partager ce qui marchait, ce qui ne marchait pas pour permettre aux gens de progresser. Et moi, au fur et à mesure de mes tests, au fur et à mesure de mes lectures, je me suis construit une expertise qui était une expertise théorique. Mais cette expertise théorique, elle m'a permis de créer des produits et de les vendre pour les montants que je vous ai indiqués. Donc là, je ne suis pas parti de mon expertise actuelle pour pousser vers la vente. Je suis parti du client, j'ai identifié le besoin. Je me suis dit, tiens, dans le tir sportif, il y a un besoin. Je me suis formé et j'ai fait mes ventes. En fait, on limite le risque quand on travaille de cette façon. Quand on travaille de cette façon, on limite le risque puisque vous partez du besoin du marché et il n'y a pas le risque de taper à côté, comme ça arrive très souvent des gens qui se disent « Ah, je suis super bon dans cette thématique ». Ils se lancent et ils n'ont pas forcément les résultats qu'ils espéraient, tout simplement, pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de besoin du marché. Il n'y a pas de besoin du marché. Donc, ils poussent à la vente vers quelque chose qui n'existe pas. Il y a un besoin qui n'existe pas. Si ici, il n'y a pas de besoin, vous pouvez pousser tout le savoir que vous voulez, ça ne marche pas. Donc, il vaut mieux partir de l'inverse et se former. Donc, on a vu à travers cet exemple de mon site sur le sportif, qu'on peut acquérir une expérience théorique, tester et ainsi améliorer son expertise pratique. Mais rien ne vous empêche aujourd'hui d'identifier une thématique et de s'y former de cette façon. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, sur ce site, pendant deux ans, trois ans, j'ai tout testé en matière de marketing Internet. J'ai testé le contenu à la tablette graphique, comme ici. J'ai testé du contenu écrit un petit peu, pas trop, surtout pour le contenu à la tablette graphique. J'ai testé les espaces abonnements. J'ai testé le coaching. J'ai testé les e-books. J'ai testé les formations classiques, les formations premium, très chères, avec des packs vendus plusieurs centaines d'euros. J'ai testé l'email journalier. J'ai testé la méthode des petits produits. Bref, j'ai testé énormément de choses. Pareil, sur les ventes, est-ce qu'il faut faire des promotions, de la réouverture, fermeture. Bref, j'ai expérimenté énormément de choses en matière de marketing. Donc, cette expérience, elle m'a donné un niveau pratique, pas théorique, mais pratique sur le marketing, en marketing, en market. Et donc là, j'ai créé Trafic Mania. J'ai créé Trafic Mania parce que pendant deux, trois ans, j'ai vécu d'un site, d'un business en ligne sur lequel j'ai pu apprendre à faire une page de vente, à faire des contenus, à convaincre. Et quand je me suis dit, là, je suis assez bon, j'ai assez compris comment fonctionnait le trafic, comment fonctionnait la vente sur Internet, j'ai lancé Trafic Mania. Donc, il y a deux manières de faire en réalité. Vous avez le savoir théorique que vous pouvez acquérir par vos lectures. Moi, c'est ce que j'ai fait sur le tir sportif et ça a marché. Mais vous avez aussi votre savoir pratique que vous pouvez acquérir tout simplement en expérimentant, en pratiquant. Et ça, c'est Trafic Mania. Et enfin, il y a un troisième projet que j'ai monétisé et qui a bien marché. C'est ma chaîne. Judo. Jujitsu. 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 Ou là, j'ai testé une troisième façon qui est l'association. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est que vous ne pouvez pas forcément être bon partout. Vous pouvez aussi identifier là où vous n'êtes pas bon et travailler avec quelqu'un qui est bon dans ce domaine. Et c'est moi ce que j'ai fait sur ce business. Donc, c'est un business qu'on a démarré en 2018. Donc, moi, je me suis inscrit dans un club de judo et je suis devenu ami avec le professeur et la présidente du club. Et je leur ai dit, parce qu'à un moment, eux aussi, ils voulaient monter leur entreprise, je leur ai dit, ben voilà, moi, je connais le côté marketing en ligne, c'est-à-dire je sais monter un blog, je sais monter une chaîne YouTube, je sais faire un concours pour construire la liste très vite. Je sais faire des produits, je sais faire des pages de vente, je sais comment ça fonctionne. Par contre, je ne suis pas assez fort en judo. Et je ne me voyais pas acquérir une expertise purement théorique en judo. Et mon prof, il me dit, ben écoute, moi, c'est l'inverse. Moi, je suis super fort en judo, je suis super fort en jujitsu, j'enseigne ça depuis des dizaines d'années, je suis sixième dan, j'étais compétiteur de niveau national, j'ai formé des compétiteurs de niveau international. Moi, je suis capable de proposer le contenu. Donc, on s'est associé. C'est-à-dire que toute la partie market, c'était moi, André Dubois, et toute la partie où on filmait la personne sur les vidéos YouTube, c'était mon maître, Jean-Claude. Et ça a fonctionné comme ça. Donc, aujourd'hui, moi, comme j'ai déménagé, je suis sorti du projet. On a trouvé un arrangement pour que le projet soit transmis à eux, parce qu'ils ont aussi eu la possibilité d'acquérir le côté marketing. Mais voilà comment on a fonctionné. Donc, en réalité, ce qu'il ne faut pas, à mon avis, selon moi, c'est vous limiter à votre expertise actuelle. Votre expertise actuelle, elle est là, A, E, le besoin du marché, il est là, B, mais ce n'est pas parce que vous avez une expertise et que vous poussez vos produits que vous répondez à un besoin. Peut-être que du besoin, il n'y en a pas sur votre expertise actuelle. Peut-être qu'il y en a un et dans ce cas-là, c'est parfait et lancez-vous, bravo. Mais s'il n'y en a pas, il faut acquérir l'expertise. Soit par la théorie, comme moi je l'ai fait sur le tir sportif, soit par la pratique, comme je l'ai fait sur Traffic Mania, soit en s'associant, comme je l'ai fait sur Dojo en ligne. Mais à partir du moment où vous êtes entrepreneur, il ne faut pas vous limiter. Et c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent sur le positionnement, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des thématiques qui ne sont pas forcément porteuses, parce qu'ils ne se posent pas la question de « et finalement, est-ce que je ne pourrais pas apprendre quelque chose ? » et le vendre. Ils partent de leur situation actuelle et ils ne se considèrent pas en position de progresser, alors qu'il y a réellement moyen pour tout être humain de se donner la peine et d'apprendre des savoirs. D'ailleurs, le savoir humain ne fonctionne que comme ça. Quand vous regardez, je vais passer en petit, comment fonctionne le savoir humain, « Pardon, pourquoi ça ne marche pas ? » Quand vous regardez le savoir humain, en fait, c'est des briques qui se superposent les unes aux autres. Donc, avec des briques, on construit comme ça des murs de savoir. Mais quand vous prenez par exemple un étudiant qui va faire une thèse ou quelqu'un qui écrit un bouquin en politique, un bouquin en science, un bouquin en ce que vous voulez, il s'appuie sur les briques qui sont déjà là. Quelqu'un qui fait de la recherche scientifique, il va dire « Ah ben oui, alors il y a les travaux de machins qui disent ça, il y a les travaux de machins qui disent ça, 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 ça. » Et grâce aux travaux des gens précédents, moi, je rajoute ma propre brique et je suis en mesure de produire une thèse, de produire un bouquin, de produire un DVD, de produire un contenu. Le savoir, c'est toujours de la recomposition de ce que les autres ont fait et vous, vous amenez votre brique à l'édifice. Moi, c'est ce que j'ai fait sur le tir sportif, en lisant tout ce qui existait sur cette thématique, donc en utilisant les briques des autres, mais en faisant aussi mes propres tests pour faire le tri entre ce qui marchait pour moi et ce qui ne marchait pas, et puis en lisant aussi ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que je lisais des bouquins sur la préparation mentale, je lisais des bouquins sur la nutrition sportive, je lisais des bouquins sur d'autres disciplines, sur le golf, sur le foot, sur le basket, etc. des bouquins sur la préparation physique, des bouquins sur l'optique, etc. Et toutes ces briques, en fait, elles se combinent et elles vous permettent de créer des produits qui sont uniques, qui sont les vôtres. Donc, même en faisant de l'acquisition de savoirs théoriques, on peut quand même produire du contenu qui est original. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, il y a vraiment cette stratégie, à mon avis, qu'il faut se poser, qui est celle, peut-être, de ne pas faire confiance à ce que vous savez aujourd'hui, parce qu'il n'y a peut-être pas de besoin de marcher, mais d'identifier une niche, une thématique, et de vous donner le temps, de vous donner la peine en travaillant dur, et ce n'est pas facile, mais de devenir bon dans cette thématique. Il n'y a vraiment aucun problème. On peut le faire dans un nombre de thématiques qui est absolument hallucinant. Puis après, on peut même créer son contenu, comme je le fais à la tablette graphique, etc. Ça, c'est des choses que j'explique dans la formation Le Levier, parce que moi, tout mon business de tir sportif, il fonctionne comme ça à la tablette graphique. On peut attaquer un nombre de thématiques qui est absolument hallucinante, car là, je viens de vous faire un cours de marketing à la tablette graphique. Voilà. Donc, j'en termine avec cette vidéo. J'espère que vous aurez compris que votre expertise actuelle aujourd'hui, c'est très bien, mais que ça ne doit pas être limitant, qu'il faut aussi que vous cherchiez peut-être des niches qui ne sont pas forcément celles auxquelles vous avez pensé, et d'agir en entrepreneur en vous disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais amener sur cette niche ? Est-ce que je suis capable de produire quelque chose ? Est-ce que je pourrais m'auto-former en quelque sorte ? » Et puis ensuite, de vous lancer et de réussir à concevoir votre propre savoir théorique, votre propre savoir pratique et à amener vos propres solutions à terme à votre audience. Voilà. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Traficmania pour recevoir mes emails, pour recevoir le guide sur le copywriting et pour recevoir votre formation Trafic. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada